en direct de Washington. Alors, Richard, on a eu droit vraiment à deux visions clairement différentes de la mort de l'opposant russe, Alexei Nalvani, parce que finalement, Donald Trump a partagé aujourd'hui sa réaction. 72 heures après qu'on ait appris, Julie, la mort du plus fameux dissident russe, alors que Joe Biden, lui, dans les heures qui ont suivi, a réagi vendredi. D'ailleurs, encore une fois, je vous fais entendre un court extrait de son commentaire la semaine dernière. Bon, Julie, des propos sans ambiguïté de la part du président des États-Unis, son prédécédisseur n'a pas du tout adopté le même ton. D'abord, il a fait un commentaire sur les médias sociaux, fidèle à lui-même. Pas un mot sur Poutine, pas un mot sur la répression politique en Russie, pas un mot sur l'enchaînement de mort chez les opposants au président russe. Au contraire. Écoutez bien, Julie, il écrit « La mort soudaine d'Alexei Nalvani, on le fait déjà trois jours, me fait prendre de plus en plus conscience de ce qui se passe dans notre pays, donc aux États-Unis. C'est une lente et constante progression qui nous conduit sur le chemin de la destruction avec des politiciens, des procureurs, des juges escrocs de gauche radicale. Les frontières ouvertes, les élections truquées, les décisions de justice carrément injustes sont en train de détruire l'Amérique. Nous sommes une nation sur le déclin et défaillante. » Bon, tout en étant totalement faux, Julie. Les États-Unis sont comparés à la Russie. La victime, ce n'est pas Navalny. C'est Donald Trump à le lire. C'est quand même assez fabuleux. Ce qui fait dire à Niki Elie, en passant, que ce communiqué-là est carrément détraqué. Difficile de ne pas être d'accord avec elle. Bon, Richard, c'est vraiment pas le genre de commentaire qui va améliorer la réputation de Donald Trump auprès des historiens américains. Parlez-nous de ce classement des présidents. Voilà, parce que la réputation de Donald Trump aurait besoin d'un petit remontant. Maintenant, ce sont 154 historiens spécialistes à présidence à qui on a demandé cette année encore de classer de 0 à 100, de donner une note de 0 à 100 à chacun des présidents. Bon, les premiers, encore une fois, c'est toujours à peu près les mêmes. Abraham Lincoln, qui a aboli l'esclavage, sauvé le pays du déchirement. Franklin Delano Roosevelt, qui a sorti le pays de la Grande Dépression. George Washington, le premier président. Theodore Roosevelt, qui a créé les parcs nationaux. Et puis Thomas Jefferson, troisième président des États-Unis, qui est l'auteur aussi de la Déclaration d'indépendance. Parmi les plus récents toutefois, regardez bien là, Barack Obama est septième déjà, ce qui est quand même assez impressionnant. Il continue de grimper d'une année à l'autre. Bill Clinton, douzième. Joe Biden est quatorzième quand même. George Bush est trente-cinquième, il descend. Et qui voit-on? Dernier de classe, Donald Trump. Mais Julie, je suis prêt à parier que quand il se regarde dans le miroir, lui, il se voit déjà devant George Washington, devant Abraham Lincoln. Il a une telle vision de lui-même que lui, il se voit numéro un, pas numéro 45. Oui, vous avez bien raison. Merci beaucoup, Richard. Je vous en prie, au revoir, Julie.